Vous savez, nous parlons ici de légitimité populaire qui a été acquise par la Charte pour la paix et la réconciliation nationale par le référendum. Dans ce référendum, il y a une phrase qui explique très clairement que le peuple algérien affirme son droit de se protéger de toute répétition de telles dérives et décide souverainement d'interdire aux responsables de cette instrumentalisation de la religion toute possibilité d'exercice d'une activité politique, et ce, sous quelque couverture que ce soit. Ce n'est pas une décision du président. C'est une décision du peuple algérien par la voie du référendum dans la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Alors certains viennent dire, ah mais nous, nous n'avons pas fait partie de la réconciliation. Nous, nous avons, quand nous avons arrêté les actions armées, entre guillemets, terroristes en septembre 1997, c'était à condition que et que. Et lorsque nous nous sommes autodissous, l'AIS a fait une déclaration pour s'autodissouer en septembre 2000, nous avions des garanties. Ceci est faux. Ceci est faux. La Charte pour la paix et la réconciliation nationale a définitivement intégré tous ceux qui ont pris les armes contre la République dans ce cadre-là et pas dans un autre. Mais justement, je reprends ce que vous venez de déclarer à l'instant, M. Kamel Al-Zarbara. Vous dites, nous avons eu des garanties. Ce qui est faux et archi-faux, c'est ce qu'avait déclaré, justement, Medani Mazarag. En dix ans, nous avons eu des garanties de l'ANP pour exercer la politique. C'est faux. Archi-faux. Amenez votre preuve si vous dites la vérité. En ce qui me concerne, j'ai ici les journaux officiels, j'ai ici les déclarations des plus hauts responsables de cet État qui ont été responsables à cette époque. Il n'y a rien de tout cela. Et je dois dire une chose sur ce plan-là. Rappelez-vous, la Charte a mandaté le président de la République pour demander pardon au nom de la nation à toutes les victimes. Il l'a fait en 2005. J'attends d'entendre l'un des responsables du parti d'Issou de dire quelque chose à ce peuple et à ses victimes de tout ce qui a été fait en termes de viol, destruction, égorgement, faux barrages, exécution, bombes, etc. Je n'en ai entendu aucun condamner le terrorisme. J'attends d'en entendre quelqu'un demander pardon.